Tout a commencé il y a exactement 12 ans. A cette époque, les deux choses les plus importantes dans ma vie étaient mon doudou et mon journal intime. J'étais en CM2 lorsque j'ai commencé à écrire dans mon tout premier journal. Il n'avait que 20 pages, c'est peu mais pour moi c'était 20 pages de liberté, parce que j'adorais écrire. Et d'ailleurs quand j'étais petite, mon rêve était de devenir écrivaine. C'est fou mais à cet âge-là j'avais peur de l'oubli. C'était ma plus grande peur alors j'ai décidé d'écrire pour me souvenir, pour pouvoir me rappeler plus tard de tous ces moments, autant les bons que les mauvais. J'ai écrit tous les jours et parfois même toutes les heures. J'écrivais la nuit dans mon lit, en cours dans le fond de la classe, dans les toilettes pendant la récré ou encore chez mes copines quand j'allais dormir chez elles. Mon journal et moi on était inséparables. J'ai aujourd'hui à mon actif 10 journaux pleins, du CM2 à la fin du lycée et un doudou qui a bien vieilli. Et aujourd'hui j'ai décidé de les redécouvrir avec vous. Mais avant ça, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu privatiser toute cette bibliothèque pour organiser tout ce tournage. Laissez-moi vous parler du jeu Story of Seasons et notamment du nouveau Story of Seasons, Pioneers of Olive Town. Le jeu est édité par Marvelous et il est distribué en France par Just for Games. Il sort demain le 26 mars. Donc Story of Seasons c'est un jeu disponible sur la Nintendo Switch, console que j'affectionne particulièrement pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous le savez. Et pour l'occasion je vais faire un live Twitch à 18h pour jouer à Story of Seasons. Et en plus de ça, je vous lirai avant de commencer à jouer quelques extraits de mes journaux que je ne vous ai pas dévoilé dans la vidéo. Pour ce jeu il y a deux versions physiques, donc il y a la version standard et la version deluxe avec du contenu supplémentaire. Donc en fait le jeu se découpe en 4 mois, donc 4 saisons. Chaque mois a sa particularité, vous ne pouvez pas cultiver les mêmes aliments d'un mois à l'autre, comme dans la vraie vie en fait. Et les événements sont différents en fonction des mois, donc par exemple il y a Noël en hiver, il y a des festivals en été, et tout plein de surprises que vous découvrirez au fil du jeu. Dans ce jeu il y a une grosse composante relationship, comme dans mes journaux. Dans le jeu on peut tout simplement aller en date avec n'importe quel habitant, ouh mon poulpe qui tombe, peu importe le sexe de la personne, vraiment vous pouvez sortir avec tout le monde dans le jeu, vous pouvez vous marier, avoir des enfants, c'est vraiment stylé. Vous avez en plus plein de mini-jeux, mon poulpe ne pourra pas tomber plus bas comme ça. Dans ce jeu vous avez plein de personnages, ce que j'ai décidé de faire c'est de reprendre les noms de ces personnages, pour ne pas citer les vraies personnes qui sont présentes dans mes journaux. Donc si tout le monde a un prénom hyper américain et hyper stylé sauf moi, ne vous étonnez pas, j'étais bien au collège, à l'école primaire, au lycée, en France. Vous avez bien évidemment le lien pour commander le jeu dans la description. Maintenant mesdames et messieurs, je vais accueillir mes invités. On a un casting plutôt intéressant, et je vais tout simplement leur compter ma vie, et des moments très privés, et je vais vous compter ces moments très privés entre les invités. Bienvenue à vous dans cette vidéo ! Bienvenue à toi ! Salut à tous ! C'est trop mignon ! En plus j'ai l'impression vraiment d'être en mode père castor là. Est-ce que inconsciemment ça n'est pas 10 ans que tu prépares cette vidéo ? Même plus que 10 ans, oui ! Inconsciemment je prépare cette vidéo depuis que je suis en CM. Et ça c'est fort tu vois ! Bienvenue Guizi dans cette vidéo, bienvenue P.A. Bienvenue à toi ! Bienvenue Lucas, et bienvenue Camille, que vous n'avez jamais vu sur ma chaîne, tout simplement parce que c'est ma meilleure amie depuis le collège, et j'en parle énormément dans ses cahiers. Je pensais que c'était moi ta meilleure amie. On va commencer. Je ne vais pas vous lire mon journal de l'école primaire, parce que c'est surtout des dessins et des mots, et on ne comprend pas trop. Donc là on va commencer directement avec mon entrée en sixième. Pour que vous puissiez suivre en même temps que moi ce que je vous lis, je vous ai imprimé un exemplaire. C'est vraiment court en fait ! C'est le journal ! C'est trop gentil ! Comme ça vous pouvez vous moquer plus aisément de moi. D'abord je vous explique, j'ai changé tous les prénoms du truc, sauf le prénom de Camille. Tous les autres ont des prénoms giga américains. James, Brandon, Caroline. Ah, I met James and Brandon at the head. Marie, Therese. Je vais vous compter, les amis, ma rencontre avec Bridgette. Attends, c'est une de tes potes. Qui a été ma meilleure pote pendant un petit moment. Prends ça Camille, prends ça Camille. Jusqu'à ce que je rencontre Camille. Là, vous avez une petite photo de ma règle, parce que j'ai collé ma règle à même le journal avec écrit, ça c'est sacré. C'est grâce à ma règle que j'ai rencontré Bridgette. Petit schéma. Je me suis permise de faire une petite bande dessinée pour vous expliquer comment ça s'est passé. Le petit bonhomme égale Bridgette et le petit carré égale la règle. D'ailleurs, Péa, vas-y, dis le texte de Bridgette et moi je fais mon propre rôle. Bla bla, sympa bla. Bla bla, bla. De quoi ? Tu me prêtes ton blanco pour que je fasse pareil sur la mienne ? Ok. Et là, vous êtes devenus potes comme ça ? On est devenus meilleurs potes juste comme ça. Et parce que je suis une giga psychopathe, vous pouvez aller à la page d'après, j'ai collé ses cheveux dans mon journal. Quoi ? Quoi ? Regardez, là, il y a des cheveux. Oh, c'est l'égout du tout. Mais je suis sûr, il y a une capote usagée là-dedans. Mais non ! S'il te plaît, on est en seins là encore. Mais non, mais en fait, je lui ai coupé les cheveux en cours et je me suis dit, ça me fera un souvenir. Donc voilà, j'ai une mèche de cheveux. Par contre, j'ai été... Putain, je lui ai coupé grave des cheveux. Tu lui as coupé une couette ? C'est la fin pour ce journal parce que lui, il était un peu pété. C'était pour introduire Bridget. Je vous ai d'abord mis quelques photos de moi comme ça, vous pouvez me voir à l'époque. C'est exactement la même personne. J'avoue, toujours aussi éclaté. Yes, merci beaucoup. Photo numéro 2. On dirait que quelqu'un m'a soudainement pincé les fesses. Tu fais cette tête-là quand on te pince les fesses ? À beaucoup de miniatures, tu fais cette tête-là. Bah, parce qu'il y a souvent des gens qui me pincent les fesses pour que je fasse mes miniatures. Ce soir, je voulais inviter Bridget et j'ai un torticoli. Mais bon, il y a du vrai génial. Ma mère accepte enfin que je m'épile les demi-jambes. Attends, quoi ? À la rentrée, Bridget et moi, on a dit qu'on viendrait en short et marinière pourvu qu'elle ne me laisse pas tomber. Que des fautes. Mais c'est brave. Je cherche le mot, il n'y a pas de faute. Et je crois que le mot laisse, c'est bien décrit. Pourvu qu'elle ne me laisse pas tomber, c'est pas si grave au pire, ça s'habille pas comme ça. C'est pas si ouf de mettre un short et une marinière. Sur ta marinière, je n'en ai très très d'union. Tu l'as jetée à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Alors, j'en ai jamais parlé avant, mais j'appréciais pas trop Camille parce qu'elle traînait avec une pote à nous. Et là, apparemment, j'ai dû parler à Camille puisque j'écris En fait, Camille est sympa. Cette Camille-là, mais c'est fou comme histoire. Mais oui, c'est fou. Ça fait quoi de te voir là ? Je pense que je me sens vieille. Et moi, je suis dedans. Non. On en parle. Non, Camille, elle n'est pas sympa. Elle est six mois. C'est même plus des fautes d'orthographe. S'il manque une lettre. De là, je crois surtout sur cinq lettres. Si tu en manques une, c'est quand même pas un bon ratio, tu vois. Dommage que Camille, Patricia et Blair ne se supportent pas. Eh, je fais comment pour avoir des amis ? Oh, c'est trop mignon, en vrai. Ouais, j'adore, ouais. T'écris vraiment comme la petite voix dans ta tête. Ouais. Eh, je fais comment pour avoir des amis ? Il y a un truc que j'aimais trop faire, c'est des listes. Je faisais des listes pour tout et n'importe quoi. Et là, du coup, j'ai fait une liste de tout ce que j'ai, mais que je ne veux pas. Comment ça ? Comment c'est possible, ça ? Ah, puis P1, lit la liste. Tout ce que j'aime et que je ne veux pas. Des poux. Ah, moi, j'adore les poux, mon gars. Ah, donc, tu avais des poux. Bah, apparemment, je n'ai pas souvenir, mais... Une fracture du petit doigt. Et il va mieux, ton petit doigt ? Bah, ouais, c'est bon, il est réparé. Une tendinite à la jambe. Bon, j'avoue, ça m'évite de faire endurance. Il y a des côtés positifs. Et après, tout ce que j'aimerais avoir, mais que je n'ai pas, un portable, un petit tamis. Oh, c'est chaud. Une ouille des Ben Simon. Attendez, est-ce que vous vous souvenez des Ben Simon ? Non. C'était hyper hype quand on était au collège. C'est trop moche, en plus, tu plus là-dedans, non ? Mon père élève le contrôle parental. Élève, hein, c'est genre... Restreint pas à 18 ans, à 30 ans, je veux que ça bloquait encore, tu vois. Il fait un petit élevage, il les fait se reproduire ensemble. Il fait un élevage de contrôle parental. Après, il les revend, il fait des concours de pédigré. C'est même pas sur le téléphone, c'est le contrôle parental, sur l'ordi. Moi, ça me rendait ouf. Tu voulais aller où, sur quoi ? Sur MSN, mais du coup, ça se bloquait, ouais. Tu voulais aussi être plus belle. Oh, c'est mignon. Avoir des meilleures notes. Oh là là ! Vendredi 24 septembre 2010. Aujourd'hui, Blair a obtenu, je ne sais comment, l'adresse d'Emilio, le plus beau gars de la classe. Oh là là, quel est BG ? Le plus beau gars. Il était connecté, et là, il a demandé à Blair mon adresse MSN. Oh là là, c'est bon, ça ! C'est le plus beau jour de ma vie ! Je crois. J'oubliais que j'ai le contrôle parental, ça sert à rien, j'ai compris. Merde, je crois que je vais me faire une autre adresse MSN. Et je trouve ça exceptionnel, je trouve ça trop bien. Toutes ces réflexions de pensée qui sont vraiment retranscrisées à l'écrit, et tu peux voir toute ta vie, je trouve ça trop bien. Ah là 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 là, pourquoi faut-il que je me sente obligée de tout dire à n'importe qui ? Pourquoi je ne suis pas normale ? Je suis allée dire à Blair, qui n'est pas encore ma meilleure amie, que je trouvais que Emilio est beau. C'est quand même le plus beau gars de la classe. Oui, on a compris. Et bien sûr, elle est allée lui dire. On a eu une longue discussion, et on a abouti sur ces deux solutions. 1. Je me venge en allant dire à Emilio qu'elle l'aime, ce qui est vrai. 2. Elle va dire à Emilio qu'elle déconnait quand elle lui a dit que je le trouvais canon. J'ai choisi la 2, car elle me semble plus mûre. Plus mûre, oh là là, mais c'est fou. J'ai une question. Emilio, il est canon, c'est pour ça que tu l'appelles TNT ? Je ne sais plus pourquoi c'était... Moi je sais que c'était le surnom. Il est 15h03, dans 1h57, je vais chez Lynn. Mais c'est fou. Tu passes du coq à l'âne. Genre vraiment, tu as une idée dans la tête, tu l'écris. Il n'y a pas de lien, c'est pas grave. C'est quoi après la pause ? Abonnez-vous à la chaîne de Camille LV. Oh là là, la meilleure page. Tu avais déjà prévu ça ? C'est fou, j'avais déjà prévu que je me servirais de ça pour me faire des AdSense plus tard. 25 septembre. Je suis ché. C'est cool, je suis ché. Le dimanche 26 septembre 2010. Je n'ai pas fini ma phrase, j'étais interrompu. Ah, c'est pour ça que je suis ché. C'est trop bien. Un jour plus tard quand même. Je suis ché. Oh là là, je suis exterminé. J'ai été interrompu. Je ne sais plus pourquoi. Je disais, c'est cool, je suis ché, Lynn. Entre parenthèses, là je n'y suis plus. Mais c'était génial. Il y a une petite liste, on est sur une petite liste. On a fait du cheval. On a regardé Camp Rock 2. Oh mais putain de sa mère, je voulais être là. Je voulais être là. On m'appelle Lee Jonas, vous l'aime demain. On a lu nos journalistes intimes. J'ai appris plein de choses. J'aurais aimé Jason en sixième. I'm in love with Jason. Samedi 9 octobre 2010. Hier, c'était trop wow. Le soir, je rentre du collège. Voilà, tout est normal. Après, je vais goûter. Je fais GRS et après, j'allume l'ordi. Voilà, je joue à Transformus. Je parle sur MSN et je joue à Oh My Dolls. Oh My Dolls. Attends, tu connais Oh My Dolls ? C'était trop bien. Et Emilio se connecte. Voilà à peu près notre discussion. Qui veut jouer Emilio ? Moi, je joue mon propre rôle. C'est un peu un rêve de gosse, mais je laisse à Guizy. Vas-y. Coucou. Coucou. Péka, un coup, on me dit que tu m'aimes et un coup, non. Je sais pas. Tu m'aimes ou pas ? Non. Je sais que tu m'aimes. On dirait que tu veux que je t'aime. Avoue. Ok, je t'aime un peu. Attends, toi, qui a dit ça ? Oh, la menace la plus nulle. Avoue. Je vais te dire un truc, mais jure que tu le dis à personne. Ok. JTM, un peu. Oh ! Entre parenthèses, en amour. Fin de la parenthèse. Moi aussi. Oh, c'est mignon. Voilà, c'était trop wow. Attends, est-ce que c'est la fin du chapitre Emilio ou on en reparle après ? Non, on en parle pendant longtemps, là. Emilio, c'est un délire de plusieurs années, là. TNT, c'est long-termiste. Voilà, je vous ai mis une photo. Comme ça, vous pouvez me situer à quoi je ressemblais quand j'écrivais mon journal intime. Et ça, là, ce qu'on voit, c'est ça. C'est fou. Le 9-11-2010. Aïe-ya ! Grâce, ou plutôt à cause du contrôle parental, qui est une invention pourrie, mon père peut voir ce que je fais sur mon ordi. Donc, il savait que j'ai une deuxième adresse MSN. Aïe-ya, il y a l'écran. Du coup, j'ai trouvé une excuse bidon. C'était pour me créer une nouvelle Dolls sur Oh My Dolls. Simple, efficace, il m'en faut pas plus. La suite, la suite. Oui ! It's merveilleux. Ok, je m'explique en français. Pardon, la bilingue. Excuse-nous, la franc-glish, hein, wow. Bon, voilà, normal, on rentre en maths. Normal, on sort nos affaires. Normal, on est posé dans le club. Hier, Patricia et Camille m'ont dit que Emilio ne sortait plus avec Jessie. Je lui envoie un mot pour savoir si c'est vrai. Patricia m'a dit que t'avais cassé avec Jessie, c'est vrai ? Oui, pourquoi ? Tu sors avec qui, maintenant ? Je sais pas, toi. Quoi ? Pas de réponse, vu que ça a sonné. Mais quoi, moi ? Il veut sortir avec moi. Si c'est vrai, c'est un miracle, youpi. Alors que si ça se trouve, il a juste oublié de mettre un point d'interrogation. Mais la question, c'était « et toi ? » Est-ce que t'as le petit PS ? PS, à mon avis, je vais avoir droit à mon premier smack de... C'est bon, ça ! Allez ! T'étais pas la première, ma petite Camille, hein. Ah non ? Attention, hein. Il faisait tourner les serviettes, hein. Et pas que. En ce moment, il y a plein de trucs qui m'arrivent. Je vais peut-être sortir demain avec Emilio, alias Bob l'Eponge, alias TNT. Tous ces alias-là, moi, ça me va pas. Autant TNT, c'est un peu beau gosse, autant Bob l'Eponge, vraiment, c'est pas... Je sais pas pourquoi Bob l'Eponge. J'ai des bonnes notes. J'aurai un portable à Noël si j'ai la moyenne, bravo. Tu te réjouis de ouf parce que tu es majeur dans 6 ans. Si t'enlèves les phrases du milieu, ça fait vraiment... Bref, en ce moment, il y a plein de trucs bien qui m'arrivent. Je suis majeur dans 6 ans. Ah ouais, trop bien. Samedi 20 novembre 2010, la vie est belle. En études, j'ai envoyé à Emilio un papier sur lequel il y avait marqué « Tu m'aimes à combien sur 100 ? » En SVT, il a répondu ça. Et j'ai collé le mot qu'il m'avait envoyé. Ça, c'est un original, ça. C'est un original ? Là, il y a le papier original, les gars. C'est la vraie écriture d'Emilio. Non, mais ça, c'est marrant. Je t'aime à 100%, je t'aime trop, mais chut. Mais oui, mais chut, parce que lui, il était populaire. Tiens, mais c'est ouf. J'ai envie de faire une série Netflix sur ton cœur. C'est magnifique, je dois rêver. Il m'aime trop. C'est pas magnifique, c'est ma-ni-fi-que. Nercredi 24 novembre 2010. Cette matinée a bien commencé, mais c'est mal fini et j'ai regretté. Aïe, aïe, aïe. Je sors avec Emilio depuis hier. Ce matin, il n'a pas arrêté d'essayer de m'embrasser. Et moi, comme une conne, je me suis défilée. Attends, mais c'est un peu du harcèlement, non ? Il n'a pas arrêté d'essayer de m'embrasser ? Genre, il t'attrapait dans la cour et il te faisait des bisous ? En fait, parce qu'on était censé s'embrasser, mais moi, j'avais peur. Ah ! Du coup, je me défilais, tu vois. Bah oui, le premier smack. En sortant du collège, il m'a demandé pourquoi je ne l'ai pas embrassé. Sur MSN. Coucou. Coucou. Ça va ? Euh, non, parce que t'as eu peur. DSL, j'ai été conne. Pk. PCK, je t'aime. JTM, mon amour. Il m'a appelé mon amour. Demain, promis. Ah, j'adore, c'est trop bien. Putain, mais ils sont rapides et efficaces. On était concis à la mort. Là, je sens qu'il se passe des trucs, là. Waouh, j'ai le trac. Je ne sais pas embrasser. Et demain matin, tout le monde s'y attend. Même Laura a dit que pour une fois, elle arriverait à l'heure. Je suis une impasse. Je pense que je voulais dire je suis dans une impasse. Ouais, parce que je suis une impasse. Je suis un cul de sac. Que faire ? Pourtant, je l'aime. PS, ce texte sans la fraise. Je suis vraiment content de voir cette histoire, tu vois. J'ai envie de voir la suite et tout, tu vois. Et tu vois, ce qui est bien, c'est que moi, je ne me rappelle pas de mon premier bisou. Et toi, tu as écrit tout ça. Voilà, comme ça, je m'en souviens. Je l'ai fait. Il m'a tapé dans le dos et m'a dit, tu le fais. Oh, ça paraît violent, dit comme ça. Tu le fais ! Quoi ? Tu le fais ! Tu le fais ! Allez, viens, frère, on y va. Ça paraît violent, dit comme ça, mais en vrai, c'était pas... Après, si c'est genre... Tu le fais. Ça va. Ouais, c'était plus un truc un peu comme ça. Je me suis senti mal de demander de le faire. On veut la suite. Je l'ai pris par les épaules et je l'ai embrassé. Pendant une minute, je ne savais pas si c'était pour de vrai ou si c'était un rêve. Tu l'as embrassé une minute ? Non, c'est pendant une minute. Je, j'étais dans les papes. Je croyais que tu étais une machine. Il a les lèvres super douces. Et c'est terminé pour ce journal-là. Déjà, j'applaudis sur la piste parce que là, on est sur un vrai tournant. Ah ouais, là. C'est génial, c'est de la saison Netflix, ça, tu vois. Ouais, ça se bin watch. Nouveau journal, les amis. Le 3 mars, c'est la nive à Lynn. Et d'après ma mère, je ne pourrais pas y être. Mais c'est Lynn, quand même. C'est ma besta. C'est elle qui m'a empêché d'envoyer un bout de poulet sur Patricia. Je n'étais pas encore végétarienne. Ce que j'essaye d'être. Attends, il y a trop d'informations dans cette phrase. T'as encore, Matt, avec quel âge ? Et pourquoi tu lances du poulet ? 2011, c'est quoi, c'est en cinquième ? À 13 ans, t'avais déjà cette réflexion de végétarienne ? C'est ouf, la réflexion. J'ai essayé d'envoyer du poulet. Oh, je n'étais pas encore végétarié. Mais j'essaye. C'est elle que je connais depuis le CP et je serai sûrement pas là pour ses 13 ans. Smiley qui pleure. Il est très moche, ton smiley. Très, 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 très. Mercredi 26 janvier 2011, 13h56. Et là, j'étais une vraie drama queen. Mon mascara va couler avec mes larmes. Oh là là ! Je suis exterminé. Et attendez de savoir pourquoi. Et tout ça, c'est à cause de Blair. Blair a apparemment étranglé Emilio en tirant sur sa capuche. T'étais où à l'école ? Pourquoi les gens, ils se font du mal comme ça ? Attends, mais t'as pas eu de Blair en plus ? Mais oui ! Et Emilio, c'était NT, c'est ton mec ? Mais oui ! Du coup, il m'a dit de lui dire d'arrêter ce que j'ai eu l'immense erreur de ne pas faire. Il pique les yeux, immense. Résultat, Emilio se venge sur moi en disant à tout le monde que j'ai les règles. Tout ça, à cause de Blair. Attends, mais c'est tout le gars qui se moque de toi là-dessus ? Mais c'est un ouf ! C'est pourquoi je lui ai envoyé ce message à Blair. Je suis désolé, mais la vie avance. Tu l'as étranglé et c'est moi qui prends tout. Je m'en prends même trop. Aujourd'hui, j'ai constaté que certains amis se sont révélés périmés. Désolé d'employer ce terme. Périmés ? Désolé, mais tout ça, c'est de ta faute. Donc, tu en fais partie. Les vrais amis, c'est rare, mais j'en ai. Et j'ai vraiment cru que t'en faisais partie. Vendredi 18 février 2011 à 18h43. Dans quelques minutes, le père de Lynn vient me chercher avec Laura. On va dormir chez Lynn jusqu'au dimanche. Trop cool ! Un truc moins cool, Blair a donné mon blanco à Emilio et ce con l'a mis dans ses couilles pour pas que je le reprenne. Avec ça au moins ! Est-ce qu'il était refermé ou est-ce qu'il s'est peint les petites couillasses en blanc ? Le boss. Emilio, la coucouille. C'est le crack. C'est horrible de faire ça. Bah ouais. En ce moment, tout va mal pour Camille. À cause de Angela, qui lui a volé sa meilleure amie, Patricia. C'est pourquoi elle m'a envoyé cette lettre. Oh non ! Oh la lettre de Camille ici, il présente ! Elle est collée juste ici. Camille, je t'en prie, tu peux lire ta propre lettre. Oh non ! C'est une lettre d'après-dispute. Camille, merci beaucoup de tout ce que tu fais pour moi. Je ne veux pas te perdre. Mais quand j'essaye d'être gentille ou de me rapprocher de Patricia, elle me crie dessus. Je ne sais plus comment faire. Je suis perdue. Si tu savais, elle a tellement changé. Ça me fait mal de la perdre. Et elle, quel sentiment a-t-elle ? Que ressent-elle ? Me pardonnera-t-elle ? Reviendra ton meilleur ami ? Il y a moins de fautes que dans mes textes à moi. J'aimerais que tu viennes avec moi et les autres. Comme ça, Patricia se dira que Angela est une manipulatrice. Appelle-moi ce soir pour des renseignements. Angela ! Appelle-moi ce soir pour des renseignements ! Elle est tout anticipée. Prends ça, tic, mouya. Putain, mais j'étais dans le futur déjà, moi. Je me fais passer un entretien. Appelle-moi ce soir pour plus de renseignements. Bon, qui veut dire la suite ? De 3h à 6h, je suis allé chez Camille, alias ma Toulousaine. Ma Toulousaine ! Pour réviser notre audio de GRS à Ruban. On a une musique géniale et un enchaînement génial. On allait répéter aux barques dans son quartier. Il y a deux mecs de notre collège qui sont passés. On s'est vite cachés. Ils ont crié, on vous a vu ! L'intonation, elle était folle. Dans la voiture, quand la mère à Camille nous a ramenés, on s'est tapé un sacré délire. On faisait des signes et des grimaces aux voitures de derrière. La dinguerie, les fourrières. On s'est tapé un sacré délire. On avait une vie pas ouf. On a fait notre spectacle de GRS. C'était génial. On était déguisés en Jack Sparrow. Après, Patricia et Angela sont passés. Elles se sont tapés la honte. Patricia a lancé son ballon qui a rebondi sur la tête à Angela. C'est bien fait pour elle, entre parenthèses. Et après, on a fait notre enchaînement à Ruban. À la fin, on tenait une banderole avec écrit à l'année prochaine et là, tout le monde applaudit à s'en déchirer les mains. Il crie notre prénom à Camille. Oh, l'écrivaine ! Je fais le public. Ouais, maximum. Ça devait être un truc comme ça. Pour nous, ça nous paraissait ouf. Mais ça reste un spectacle fait dans un gymnase municipal. Est-ce qu'on est au Stade de France, Camille ? Voilà, fin de ce journal. Fin d'Emilio ou pas ? Non, Emilio, il revient là. Ah ! Mais là, je vais rencontrer un autre mec. Mais non ! Oh, prends ça, Emilio. J'ai une question. Est-ce que tu continues à faire des jeux d'entime maintenant ou quoi ? Non. Et pourquoi t'arrêtes ? Manque de temps, surtout, je pense. Là, je consacre vraiment mes soirées à ça. Aujourd'hui, on s'est pris un délire en études. Il y avait Damon, le nouveau, OK ? Camille, Blair et moi. On parlait de rire en mangeant et Damon nous fait « Moi, une fois, j'ai recraché de la soupe par le nez. » On a explosé de rire. Mais là, on est d'accord que Damon, tu commences à avoir un mini crush sur lui alors qu'il est tout nouveau, là. Ouais, voilà, c'est ça. Et surtout qu'elle est encore avec Sergio. Pas Sergio, Emilio. Mais non, je suis plus avec. Mais non, mais ils vont couper ta buce, ça fait déjà une demi-heure qu'ils sont plus ensemble. Une demi-heure dix ans, même. En études, je me suis mise à côté de Damon et il m'a envoyé ça. Papier avec un cœur. Discussion en cours d'histoire-géo. Au fait, tu me crois maintenant ? Il me demande si je le crois qu'il m'aime. Je sais pas, tu me l'as pas prouvé. Tu veux que je te le prouve comment ? Je sais pas, mais il reste plus qu'une récré avant les vagues. Je suis sûr, t'as une idée. Je sais pas. Allez, dis ! Est-ce que tu veux ? J'espère que ce sera avant les vacances. Elle est encore contente de sa ville, on revit le truc. Elle lui parle, mais elle a mis son flingue comme ça à la gorge de démon, quoi. Faut que ce soit avant les vacances. J'aurai pas longtemps si tu me dis pas. Non, mais devine ce qu'il faut faire quand t'aimes une personne et qu'elle t'aime, sauf si c'est une blague. Je crois que je sais, mais je suis pas sûr. Dis toujours. C'est t'embrasser ? Je pensais pas à ça. Bon, je sais pas. Je t'aime, cœur. Je pensais à lui demander à sortir. Tu veux sortir avec moi ? Oui. C'est fou ce dialogue. Quand tu l'as matrixé, tu voulais sortir avec lui, donc tu l'as obligé à te demander de sortir avec toi. Avant les vacances. Et pour faire croire que ça venait de lui. Et voilà. Après, j'ai mis 21 octobre 2011, date à ne pas oublier. Vendredi 9 décembre 2011. Ça fait une semaine que je suis plus avec Damon. Oh putain, c'est chien ! Je pense que je dormirai plus jamais. Il a cassé pour voir ma réaction, pour vérifier si je l'aime vraiment. Oh, fou ça. J'ai un peu pleuré et il comptait me dire que c'est une blague. Mais comme je me suis un emporté et que je l'ai insulté, il l'a vraiment cassé. Oh non ! Oh, c'est fou comme histoire ! Père nul comme autre. Ça fait à peine une semaine qu'on a cassé et il veut ressortir avec moi. Il me l'a dit aujourd'hui. Là, on va dire qu'on est rots ensemble. Mais non, il t'a juste demandé. Oui, mais j'ai dû dire oui. Puisqu'après le 21 janvier 2012, j'ai cassé avec Damon. Oui, moi. Ai-je mal fait ? Pardon pour tout ce que j'ai écrit à ce moment-là. C'était sur le vif. Oh putain ! Camille ? Oh là là, c'est le drama là. Ai-je mal fait ? Ben, Camille ne le supportait pas. Je ne voulais pas avoir à choisir entre elle et lui. Remarque, c'est ce que j'ai fait et elle a gagné. Oh, c'est mignon. Oh, c'est bien, c'est bien. Je hais Camille. J'ai cassé pour elle. Et elle, elle me remercie en se barrant avec vie cruelle. Vie cruelle. Tu es une vie cruelle, Camille ! Samille, tu te rends compte ce que tu as fait ? Ben ouais, en fait, je t'ai dit, casse avec ton mec pour que moi, je me barre avec après. Ben non, mais t'es devenue pote avec eux, ouais. Toi, t'es pas sortie avec des mains. Non, non. Oh, d'accord. 10h54. Non, c'est elle qui est cruelle. 10h55. J'aime toujours Daimon. En plus, elle a réussi à nous séparer avant la Saint-Valentin. 10h56. Je la hais. Je ne lui répondrai plus ni au SMS, ni sur MSN, ni sur FaceTime, ni sur e-message, ni sur rien. T'as oublié ICQ, Facebook, copain d'avant. Twitter. Abo.fr. Ah oui, Abo, c'était trop bien. 10h58. Vu que c'est ma meilleure amie, je devrais au moins l'appeler pour lui dire que je ne veux plus la voir. C'est gentil. 11h pile. Meilleur amie, mon cul. Prends-toi ça, Camille. Meilleur amie, mon cul. 11h01. Elle n'a pas répondu. Je vais lui laisser un texto. 11h02. Je peux écrire quoi ? 11h04. Camille, t'as gagné. Ma meilleure amie ou sœur. Trois petits points, mon cul. Oh là là. 11h05. Votre message a bien été envoyé. C'est fou, il y a toutes les étapes. 11h06. Elle a répondu. Le livreur est en cours. Donc la réponse de Camille, c'est... Mais je répondais pas. PCK, je peux pas. Mongol. Je suis violente un peu. Bon. Elle m'énerve, alors j'ai dit... C'est tout, je te déteste. 11h09. C'était peut-être un peu brutal. 11h10. Non, c'était plutôt méchant. 11h11. Elle l'a mérité. 11h12. Devrais-je m'excuser ? 11h13. Je me demande ce que je serais en train de faire le 12-12-2012 à 12h12. Non mais... Tu passes du coq à l'âne, c'est impressionnant. 11h14. À 12h12, on est en train de manger normalement. 11h15. Pourtant, il faudrait faire la fête, car après on sera en 2013 et il n'y aura pas de 13-13-2013. Mais c'est incroyable les réflexions que tu pouvais avoir. Tout est écrit en plus. 11h17. On sera peut-être déjà morts, c'est quand la fin du monde ? C'est vrai qu'en 2012, on doit avoir une fin du monde. On déclam, c'est un peu de retard là d'ailleurs. 11h22. Ce sera le 21 décembre 2012, ce qui veut dire que l'on pourra faire la fête le 12-12-2012 à 12h12. 11h24. À moins que je sois en cours. 11h25. Le 21, ce sera le lendemain de l'anniversaire de Camille. 12h02. Je lui ai dit que je plaisantais depuis le début pour éviter les embrouilles. De toute façon, elle semblait n'avoir aucun remords que j'ai cassé à cause d'elle. Oh, la vérité éclate maintenant. C'est quoi le suivi bouton anéanti ? J'avais un bouton et je... Tu notais l'évolution de ton bouton à un ch'tard sur la gueule, genre ? Il était anéanti, ton bouton ? Là, il a été anéanti. Enfin, là, c'est bon, il existe aussi. Il y a un smile et donc elle est heureuse. 13h36. J'en fais trop, sans doute. Oh, c'est bien remis en question. Ah bon ? 15h18. De toute façon, j'ai rien à regretter. Il ne m'aurait rien offert pour la Saint-Valentin. 15h34. Je rectifie. Il ne sait même pas quand c'est la Saint-Valentin. D'ailleurs, il ne connaissait même pas notre date alors que moi-ci et même l'heure. Mais bien sûr, mais toi, tu l'as écrite l'heure. Dimanche 22 janvier 2012 à 13h39. J'aimerais bien avoir un poisson. Il est toujours là pour t'écouter. C'est si triste. 13h41. Je me demande si un poisson peut ressentir de l'affection pour un homme. Tu voulais te mettre en couple avec ton poisson ou quoi ? 13h48. J'aurais eu une femelle et un mâle pour qu'ils fassent des petits. Le mâle s'appellerait Napoléon et la femelle, trois petits points. C'est bizarre comme nom, trois petits points. Ce n'est pas hyper beau. 13h49. Bouchie, comme le poisson bleu dans Nemo, ou Massalia, comme la leçon d'histoire de ma sœur. C'est bizarre comme nom. Il y a plein de noms cools, genre Nemo. 13h51. S'ils ont un fils, il s'appellera Nemo. Ah bah voilà. C'est fini pour ce petit livre. Vu que tout est résolu et fini bien, ça devrait être la fin de ce journal. En plus, j'en ai un autre, un grand format avec écrit. Chacun s'amie, chacun ses mots. Quelque chose me dit que c'est celui-ci. Chacun sa vie, chacun son chemin. Les amis, je ne lirai pas mes derniers journaux. Parce que ça commence à faire beaucoup. Mais si jamais vous voulez connaître la suite de ces histoires, n'hésitez pas à me le dire et je ferai avec grand plaisir un volume 2. Et petit spoiler, Emilio revient dans les prochains journaux. J'en fais peut-être un peu trop. En vrai, non. En vrai, tu as eu la réaction adéquate. Moi, ça me parait assez cohérent. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous de m'avoir écouté. Est-ce que ça vous a plu ? La morale qu'on en tire, c'est qu'en vrai, c'est trop stylé de faire ça en vrai. C'est vraiment stylé. Non mais ceux qui le font, par exemple, toi, tu vas être trop content de relire ça. Ouais, c'est vrai que ça me fait extrêmement plaisir. Écrivez. Ça ne sera que du kiff plus tard. Et merci encore à Story of Seasons qui a sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que le jeu sort demain, le 26 mars. Et pour fêter ça, je serai en live sur Twitch à 18h. Et en plus, je vais lire des passages exclusifs de mes journaux que je n'ai pas dévoilés dans cette vidéo. Il y a des petits trucs un peu constillants. Moi, je serai présent le 26 mars. Et bah, je suis ravie. Et le lien est bien évidemment dans la barre d'infos si vous voulez acheter le jeu. Moi, je vous fais une énorme pluie d'amour et de bisous à tous. Plus d'amour et d'écriture sur des journaux.